Salut ! Aujourd'hui je vais te donner un exercice simple pour avoir une voix plus libre. Je suis Antoine, ton coach vocal et je partage toutes les semaines des exercices et des astuces pour t'aider à bien chanter. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de cliquer ci-dessous pour récupérer ton cadeau. Tu le télécharges, c'est pour toi, dans ton ordinateur et tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et de chanteurs qui utilisent au quotidien mes exercices et mes conseils pour développer leur voix. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche ci-dessous, tu ne rateras aucune des nouvelles vidéos que nous publions sur cette chaîne. Alors je t'ai promis un exercice pour avoir une voix plus libre, mais finalement c'est quoi une voix plus libre ? Et bien une voix libre c'est un son qui sort facilement, qui sort sans contraintes, sans créer de fatigue ni de douleur. Ça c'est vraiment très important lorsque l'on apprend à chanter d'éviter la fatigue et d'éviter les douleurs. Et en fait qu'est-ce qui génère ces choses-là ? Ce sont simplement des tensions, ce sont des tensions musculaires que l'on va accumuler tout au long de la journée. On va par exemple, je ne sais pas moi, si on a du stress, on va contracter un peu les épaules. Tu sais il y a une expression qui dit en avoir plein le dos, mais il y a souvent des tensions qui vont se loger dans le dos. On va aussi très souvent nouer les muscles qu'on a ici. D'ailleurs des fois quand on a un massage des épaules, ça fait mal parce qu'il y a beaucoup de tensions ici. Et puis on va aussi avoir des tensions qui vont s'accumuler dans la mâchoire. Alors peut-être que tu grinses des dents la nuit par exemple, mais les personnes qui grinsent des dents la nuit souvent ont accumulé des tensions, et tu sais on dit serrer les dents quand on a une contrariété et bien très souvent on a des tensions qui vont se loger là dans la mâchoire. On peut avoir aussi des tensions qui vont se loger au niveau de la langue. La langue possède vraiment une quantité énorme de muscles, et c'est autant de raisons si tu veux d'accumuler des tensions dans la langue, et je vais te donner un exercice pour ça, parce que le fait d'accumuler des tensions musculaires, ça ne va pas t'aider à avoir une voix libre, et puisque c'est le but de cette vidéo je vais te donner un exercice pour faire ça. Si tu veux faire bénéficier tes amis de cet exercice pour avoir une voix plus libre, et bien je t'invite à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce au passage. Passons maintenant à l'exercice. Alors tu vas voir c'est assez simple, on va s'amuser à se nettoyer les dents avec la langue. Voilà. Là je passe sur les dents du dessus, sur les dents du dessous, à l'intérieur aussi, en bas aussi, et au fond. On va faire ça ensemble. Alors on va tourner dans un sens, puis dans l'autre, et puis je vais le faire avec toi, et on verra ce qu'il se passe à la fin de cet exercice. C'est parti ! Voilà on tourne la langue là, on va passer à l'intérieur. En haut, en bas, sans oublier le fond. Alors tu comprends que ta langue là va dans tous les sens. Le fond au-dessus, on retourne devant, et on va changer de sens. On retourne à l'intérieur au-dessus. En bas, courage ! Au-dessus ! Au fond, en bas. Et bien on est bien content d'arriver à la fin de l'exercice. Alors, je sais pas toi, mais peut-être qu'en faisant cet exercice, ça tirait. Si ça tire, c'est tout simplement parce qu'il y a des muscles qui sont tendus et en fait en faisant cet exercice, si tu veux, on va les détendre. Et donc, ça c'est un exercice que j'aime bien faire régulièrement parce que la langue, elle nous sert à manger au départ. Et nous pour chanter, si tu veux, on veut qu'elle soit simplement assez libre parce qu'elle va d'une part prononcer le texte et elle va aussi nous aider à faire le son. Maintenant on va juste vérifier ici, là, que c'est bien détendu, qu'on n'a pas accumulé de tension ici au pied de la langue. On tire un coup la langue, et maintenant on peut tester notre voix. Ok, c'est pas mal, ça me paraît pas mal, et bien écoute, je t'invite à tester ça. N'hésite pas à refaire cet exercice. Alors bon, ne le fais pas 36 fois de suite parce que là tu vas vraiment avoir mal, mais par contre tu peux le faire régulièrement avant une session de chant ou avant simplement en guise d'échauffement. Tu peux t'amuser à faire ça, et tu testes après et tu vois comment sort ta voix. N'hésite pas à me dire en commentaire comment cela se passe pour toi, et je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur le côté tu as d'autres vidéos d'exercices et de conseils, il y en a plus d'une centaine sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas ton cadeau en cliquant juste en dessous. Et moi en attendant je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz